Ça y est, le webinaire est ouvert, le 9e webinaire du SEMA sur la logique émotionnelle, une ressource pour le médiateur. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de voir que ce webinaire commence pile au moment du confinement, ce qui est une bonne chose. Donc avec un peu de chance, tout le monde pourra être présent puisque vous êtes plus de 330 inscrits à ce 9e webinaire du SEMA. Alors, n'hésitez pas. Voilà, je vois les personnes commencent à rentrer. N'hésitez pas à dire d'où vous nous regardez. Ça, c'est une petite tradition qu'on a dans nos webinaires puisqu'on a la chance à chaque fois, non seulement de toucher la France entière, mais également une partie de l'Europe. On est allé jusqu'à la Réunion et également l'Amérique. Bon, ça, c'est les fuseaux horaires. Voilà, ça y est. Donc là, pour l'instant, on a bien la France, Paris, bien sûr. On peut lier les Alpes, les Côtes d'Armor. Très bien. Bruxelles. Voilà, ça y est, on commence à toucher l'Europe, l'Île-Saint-Denis, la Drôme, Besançon. Parfait. Donc, n'hésitez pas à continuer à indiquer d'où vous nous voyez pour ce neuvième webinaire. Je disais, vous êtes plus de 330 inscrits, donc on va prendre un petit peu de temps. Voilà le Liban. On va prendre un petit peu de temps pour que tout le monde arrive et que vous puissiez tous profiter de ce temps sur la logique émotionnelle. Alors, une petite précision. Évidemment, ce neuvième webinaire du SEMA se fait en partenariat avec l'Institut de logique émotionnelle que l'on remercie pour ce partenariat, qui nous permet de centrer ce neuvième webinaire du SEMA, le deuxième de 2021, sur la logique émotionnelle. Nous accueillerons une spécialiste en la matière, pour ne pas dire deux spécialistes en la matière, le Dr Catherine Emelé-Périssol et Sophie Libot, que vous allez très bientôt voir. J'attends pour ça, pour vous les montrer, que tout le monde soit présent. Alors, je le disais, ce neuvième webinaire, on l'organise en partenariat avec l'Institut de logique émotionnelle, puisqu'il porte précisément sur la logique émotionnelle. Petit rappel en attendant que tout le monde rentre, pour ceux qui viennent pour la première fois ou ceux qui auraient oublié. Vous avez en bas de l'écran Q et R, c'est questions et réponses. questions en direct à nos intervenantes. Si vous avez des réponses, très bien, parce que peut-être il y a des personnes qui souhaiteront également répondre, ça arrive. On soumettra vos questions et vos réponses, en l'occurrence je soumettrai vos questions et vos réponses à nos deux intervenantes, Catherine Aimlet-Périssol et Sophie Libot. Vous pourrez également faire toutes vos remarques sur le tchat. Donc là, sur le tchat, je vois que vous indiquez d'où vous nous regardez. Et dernière petite précision, si vous souhaitez avoir une attestation de formation, ça c'est quelque chose de nouveau qu'on a mis en place pour avoir suivi ce webinaire ou les précédents, vous pourrez faire une demande sur notre site semaphore.org. Alors ça implique juste une petite chose, parce qu'on a eu pas mal de demandes, ça implique que vous ayez au moins assisté une heure. Sinon, on ne peut pas valider l'attestation si vous êtes présent moins d'une heure et nous avons des systèmes informatiques qui vont vérifier le moment où vous êtes rentré, le moment où vous êtes sorti pour que les choses se fassent correctement dans les règles. Donc, pour ce second webinaire de l'année 2021, donc le neuvième webinaire du SEMA, on va rentrer dans un des problèmes majeurs, pas seulement pour le médiateur, mais encore pour tout un chacun, les émotions. Alors les émotions, elles sont universelles, vous le savez sans doute, Paul Ekman l'a démontré au début du XXe siècle, et même si on ne les exprime pas nécessairement de la même manière, personne n'échappe aux émotions. Et je ne me risquerai à parier que tous les inscrits, je ne risquerai rien à parier que tous les inscrits à ce webinaire, donc plus de 330 inscrits, vous avez tous ressenti de la joie, de la tristesse, de la colère, de la peur, de la surprise et du dégoût. Et ces six émotions de base, bien qu'elles soient universelles, elles n'ont pas tout à fait la même valeur. Et on pourrait les départager d'un côté, couramment c'est ce qu'on fait d'ailleurs, on verra si c'est légitime ou pas. On pourrait les départager dans les émotions dites positives, alors émotions dites positives, en fait il y en a une surtout, pour les novices que nous sommes, la joie, la joie à laquelle on aspire tous a priori. Et pourquoi ? Parce que la joie, elle augmente le bien-être par la sécrétion d'hormones du plaisir. Alors pour les spécialistes, c'est l'ocytocine, l'endorphine. Et donc émotions dites positives et émotions de l'eau dites négatives auxquelles personne de prime abord n'aspire. Qui rêve de passer sa vie triste, en colère, surpris, apeuré ou dégoûté ? A priori, personne. Par contre, souvent, on le souhaite à nos pires ennemis. Ça, c'est encore autre chose. Donc qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives, les émotions sont universelles. Il y a une autre caractéristique, c'est que personne ne les contrôle. Elle renvoie à cette part naturelle de l'ordre des pulsions, ce fameux ça dont parle Freud, que l'éducation et la culture veilleraient à juguler dans le pire des cas ou sublimer dans le meilleur des cas. Et cette part naturelle en nous, ça fait plus de 2500 ans qu'on essaye de la contrôler, comme l'illustre la tradition stoïcienne. Vous savez que j'ai un appétit pour la philosophie crèque. Pourquoi ? Parce que ça permet de se sentir un peu plus normal quand on sait que ça fait 2500 ans que les autres essayent déjà de faire ce que vous essayez vous-même. Déjà, moi, je suis rassurée de ne pas y arriver puisque les stoïciens n'y arrivaient pas non plus. La tradition stoïcienne qui croyait malgré tout au pouvoir de la raison pour juguler les passions. Alors ça aide, ça aide bien sûr, mais ça ne suffit pas. C'est tout l'intérêt de la philosophie et c'est également toutes les limites de la philosophie. Alors, ce rejet de certaines émotions ne s'explique pas seulement du fait de l'empire qu'elles auraient en chacun de nous. Ce rejet de certaines émotions, pour nous médiateurs et pour nous personnes qui avons traversé des conflits ou qui sommes confrontés à la violence, donc ce rejet, il peut s'expliquer dans la mesure où presque tous les conflits et violences s'accompagnent même d'un certain débordement émotionnel. Dès lors, on pourrait croire que la paix passerait par la possibilité de juguler ces fameuses émotions. En d'autres termes, on pourrait croire que sans les émotions, tout irait, comme disait l'Abnitz, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc, bête noire des personnes dites civilisées, les émotions sont aussi la bête noire des artisans de la paix que sont les médiateurs. D'où la méthode que certains ont, des entretiens individuels ou de la médiation navette, afin d'éviter tout débordement émotionnel qui s'accompagnerait d'une escalade de la violence et donc d'un renforcement du conflit. Pour autant, et si j'en crois quatre grandes figures de la médiation, alors je n'en citer que quatre, pardon pour tous les autres, Thomas Ciutat, par ordre alphabétique, Thomas Ciutat, Gary Friedman, Marshall Rosenberg et Jacqueline Morino, bien évidemment, notre présidente d'honneur, si l'on écoute donc ces quatre grandes figures de la médiation, si l'on écoute ce qu'elles nous disent des émotions en médiation, on se rend compte que les émotions sont paradoxalement au cœur du processus de la médiation, à travers notamment la notion de catharsis des émotions. La résolution du conflit passe par la purification des émotions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'émotion, ce n'est pas nécessairement un problème. Ce serait même un début de solution pour le médiateur, puisque c'est à travers sa catharsis des émotions que peut s'opérer le point de bascule de l'intercompréhension qui transforme les ennemis d'hier en co-acteur de la solution à venir. Mieux, et c'est ce que nous verrons ce soir grâce à nos deux invités, toutes les émotions ont une fonction utile. Ceux qui ont vu le film Vivaça le savent déjà. Et cette fonction utile, pourquoi ? Parce que les émotions constituent un signal précieux qui fait sens au niveau biologique ou encore dans une certaine logique du vivant. En d'autres termes, tout comportement, quel qu'il soit, a une signification dans l'espace de nos besoins fondamentaux et les émotions constituent un comportement à part entière. Alors, quelle signification ? Pour le comprendre, j'accueille le docteur Catherine Emelé-Périssol et Sophie Libaud. Bonsoir Catherine. Bonsoir Catherine. Alors, le grand public vous connaît à travers les nombreux ouvrages que vous avez écrits depuis bientôt 20 ans, en commençant par « Comment apprivoiser son crocodile ? » C'est ça. En finissant par « Ma bible des émotions, si je ne m'abuse ». C'est ça. Alors, vous êtes également, Catherine, vous êtes médecin, thérapeute, formatrice en logique émotionnelle. Et en 2005, vous avez créé l'Institut de logique émotionnelle qui forme des praticiens en LE, logique émotionnelle. Et c'est au sein de cet institut que Sophie Libaud vous a rejointe. C'est ça, exactement. Bonsoir Sophie. Bonsoir Catherine. Alors Sophie, je te connais comme médiatrice et comme formatrice, mais tu es aussi, on l'a dit, psychopraticienne en logique émotionnelle dans l'Institut de logique émotionnelle fondé par Catherine. Tout à fait. Alors, Catherine et Sophie, merci d'être avec nous ce soir. Avant de vous écouter, j'aimerais vous poser deux questions. Première question, donc, peut-être plus pour Catherine. La LE, la logique émotionnelle, c'est quoi ? Plus précisément, comment peut-on parler de logique pour les émotions qui apparaissent jusque-là, qui apparaissaient jusque-là plutôt du côté des passions que de la raison ? Est-ce qu'il faudrait dire que les émotions relèvent d'un processus qui peut s'analyser en différentes étapes ? Ça, c'était ma première question. Deuxième question, peut-être plus pour Sophie. comment la logique émotionnelle intervient-elle dans les conflits ? Comment le fait de connaître la logique émotionnelle peut nous aider à prévenir, gérer les conflits et en sortir ? Que se passe-t-il pour le médiateur comme pour les personnes quand on adopte les lunettes de la logique émotionnelle ? Nous vous écoutons. Merci Catherine de déjà cette première belle question qui recouvre un vaste registre. Effectivement, l'association du terme logique avec le terme émotion peut sembler paradoxale, c'est d'ailleurs tout à fait intentionnel, puisque la plupart du temps, le regard inquiet ou critique ou colérique même que nous pouvons porter sur nos propres émotions, la peur d'avoir peur, d'avoir peur, la colère d'avoir peur, la colère d'être en colère, on voit bien comment tout ça peut s'amplifier. Et bien, le fait de pouvoir entendre qu'il y a une intention intelligente, vivante dans les émotions, contenue dans l'émotion, va changer notre regard. Donc dans Logos, il y a logique, il y a évidemment une cohérence, mais il y a aussi un langage, il y a aussi une attention portée, une étude, puisque Logos contient aussi le mot étude, une étude de ce processus, et le terme que vous employez est parfaitement adapté, l'émotion est un processus, c'est un mouvement, un mouvement corporel et psychique, et ce mouvement a une intention vitale, et c'est cette intention à laquelle on va pouvoir porter notre attention, puisque la compréhension, la connaissance de ce qui se joue intimement dans ce processus vital va nous éclairer et surtout nous permet de faire un pas de côté par rapport à l'emballement passionnel, on pourrait dire, de l'émotion et qui peut déclencher ce débordement que l'on s'empresse de vouloir contrôler. Voilà, donc l'association du terme logique et émotionnel dit déjà que nous sommes inévitablement un corps-esprit et donc un cerveau qui associe la dynamique du corps dans sa relation avec l'environnement et les autres avec la capacité de penser, de devenir conscient de ses propres comportements. Bon, peut-être, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à la médiation ? Certainement, énormément de choses, bien évidemment. Déjà, si on prend, tu parlais Catherine, de la prévention des conflits. Déjà, quand on fait de la médiation de projet, on va anticiper le conflit et donc on va déjà pouvoir mettre en avant les fonctionnements et les habitudes de chacun de nos protagonistes et les aider aussi à se positionner en jeu par rapport à leur futur projet. Donc déjà, rien que ce phénomène-là permet de clarifier les personnes tôt à table et leur projet. Ensuite, très simplement, au niveau du conflit lui-même, si on est en médiation, là, deux conflits, eh bien, c'est une façon d'accueillir les émotions, donc de pouvoir les apaiser et aussi d'avoir une lecture de ce qui se joue à ce moment-là au sein du conflit pour chacun des médiés, mais aussi pour soi. Voilà. C'est à ces différents niveaux-là. D'accord. Quand j'entends corps-esprit, ça me fait penser à quelque chose que je viens de lire de Bruce Cyrulnik, le neurologue, qui disait que l'éther de l'âme et la matière du corps dansent ensemble dès notre vie intra-utérine. C'est ça. Nous ne pouvons pas échapper à cette réalité qui est la nôtre. Et force est de constater que dans une intention que les Grecs, puisque 2500 ans, voilà, l'Antiquité nous donne déjà à voir comment, depuis 2500 ans, nous nous questionnons dans ce rapport que nous avons avec le monde extérieur via nos émotions. Eh bien, il y a 2500 ans, on utilisait le terme hubris, la démesure, pour raconter combien les individus, les hommes, les femmes cherchent à sortir de leur réalité biologique et en voulant absolument n'être que des êtres rationnels capables de juguler, capables de contrôler, voire d'éviter leurs propres émotions. Et donc, la logique émotionnelle, c'est courageusement une invitation à venir, revenir, porter attention à ce qui nous incarne et donc à un corps vivant qui a sa propre dynamique et qui cherche en permanence, nuit et jour, depuis la vie intra-utérine jusqu'à la fin de nos jours, à conserver un équilibre que Claude Bernard appelait l'homéostasie, qui est le premier à avoir utilisé ce terme, c'est un terme extrêmement important et qui nous donne à voir que quoi que nous faisions, quoi que nous pensions, nous nous cherchons de façon complètement automatique et non consciente à conserver un équilibre, une homéostasie, une capacité à répondre à la situation tout en gardant notre équilibre intérieur, à la fois physiologique, bien sûr, biologique et évidemment mentale. Et la logique émotionnelle se fonde sur la reconnaissance de cette intention et les neurosciences, qui sont de plus en plus précises grâce à des technologies de pointe, petit à petit, et ces 40 dernières années nous ont amenés à regarder avec beaucoup plus d'attention et de précision comment le corps, le cerveau, mais le corps humain sait répondre à cette recherche constante d'équilibre. Et c'est ça que la connaissance de le psychopraticien en logique émotionnelle a en tête. C'est-à-dire que quelle que soit la réactivité des personnes et des médiés autour de la table, il sait que ce débordement a vocation à répondre à l'équilibre intérieur dans la situation dans laquelle la personne se trouve. Et ça peut être très troublant parce que justement, très spontanément, on voudrait calmer, on voudrait proposer des solutions, on voudrait apaiser, on voudrait, ou quand la personne est très repliée sur elle-même, on voudrait l'aider à en sortir. Et très souvent, on ne prend pas le temps de regarder comment les réactions émotionnelles des personnes sont déjà des solutions, ce que vous disiez tout à l'heure avec beaucoup de justesse. C'est l'émotion, c'est déjà l'expression d'une solution pour que la personne arrive à vivre la situation dans laquelle elle est. Et donc, quand on est en médiation, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je vais mettre mes lunettes logiques et émotionnelles, pour pouvoir avoir une lecture de ce qui est en train de se passer entre les médiés, pour chacun des médiés, avec cette logique vitale, cette logique biologique. Et donc, ce que ça nous donne à voir, ce n'est pas juste une personne avec l'histoire qu'elle raconte, et essayer d'avoir une compréhension de cette histoire, mais bien d'avoir cette lecture de ce qui est en train de se passer pour cette personne et d'avoir la capacité d'identifier dans son récit les habitudes comportementales, les réactivités, les habitudes comportementales qu'elle a pu mettre en œuvre pour comprendre qu'est-ce qu'elle vient nourrir en mettant en place ces habitudes-là et pour pouvoir les accompagner. Et quand Catherine parle d'homéostasie, en médiation, c'est à la fois pouvoir accueillir cette émotion pour ce qu'elle est, c'est-à-dire vraiment cette finalité biologique, donc vraiment l'accueillir pleinement, avec toute son authenticité et sa légitimité de cette biologie. Donc c'est déjà ça, lui permettre de s'exprimer en l'accueillant, lui permettre d'aller jusqu'au bout de cette logique, et en même temps pouvoir accompagner pour permettre que la personne, le médié, puisse retrouver une certaine homéostasie qui va lui permettre d'entrer différemment dans l'échange et dans l'interaction, en se recentrant, en parlant en jeu, et en retrouvant un certain équilibre émotionnel qui va lui permettre d'aborder son propre discours, sa propre histoire différemment, et par écocher, l'histoire de l'autre. Donc il y a vraiment ça dans l'accompagnement LE des médiations. Je comprends bien que vous nous donnez une des clés de l'écoute active rogerienne, c'est-à-dire que pour être vraiment dans l'écoute active rogerienne de la personne, l'approche chantrée sur la personne, une des clés, c'est de pouvoir être à l'écoute des émotions, avec une sorte de changement de paradigme qui s'opère, au lieu de considérer que les émotions relèvent d'une démesure de lubris qui viendrait perturber une vie sage, et bien considérer que les émotions, elles ont une fonction utile, qu'elles ont une intention positive qui relève de la logique du vivant, et que c'est une sagesse, on pourrait dire, alors là, immémorielle plus que plurimillénaire, puisque si j'ai bien compris, on y reviendra peut-être, ça relève du reptilien à la base, du fameux crocodile, donc c'est quelque chose qui est acquis par l'évolution, qui est un fruit de l'évolution, qui est un héritage de l'évolution, et c'est quelque chose qu'on aurait tout à fait intérêt à entendre, si précisément on souhaite être sage. C'est ça, la sagesse, en termes de vie et de vitalité, ce n'est pas superposable à une sagesse telle que les parents pourraient demander aux enfants, c'est la sagesse qui serait une espèce de tranquillité, qui ne serait pas traversée par aucune émotion. La vitalité, c'est une dynamique, c'est un mouvement, et donc le système reptilien, cette partie du système nerveux très initial, qui fait que nous sommes en interaction corporelle avec l'environnement, avant d'être en interaction psychique. Et donc ce système initial qui est reptilien à la base du crâne, si chacun là se caresse juste au-dessus de la base du crâne, c'est juste en dessous, il y a un morceau de cerveau qui s'appelle le cerveau reptilien, et donc en logique émotionnelle, on aperçoit caresser le crocodile dans le sens des écailles, c'est-à-dire de pouvoir reconnaître toute la valeur vivante de ce système qui échappe totalement au contrôle, mais qui régule 24 heures sur 24 notre vie, et auquel nous n'avons pas à penser, ça se fait. Et c'est quelque chose qu'à la fois on admet très bien quand il s'agit du système veille-sommeil ou de la faim et de la satiété, c'est quelque chose qu'on a beaucoup plus de mal à admettre quand il s'agit d'éprouver des sensations qui peuvent être des sensations tout à fait désagréables, et notamment la peur, la colère, la tristesse, ou l'excitation de la joie. Et pourtant, ça naît aussi de cette partie de notre système nerveux avec un cerveau un peu plus élaboré qu'on appelle le cerveau. C'est cette partie qui n'est pas consciente, mais qui régit, qui régule notre rapport aux autres, notre rapport à l'environnement, d'une façon qui doit satisfaire l'équilibre intérieur. Et là-dessus, ce qui est très troublant pour nous, c'est que nous n'avons pas la main. Ce que nous pouvons faire, c'est découvrir justement cette logique. Mais l'idée sur laquelle nous pourrions contrôler une émotion est une idée qui, moi, me fait toujours penser à l'image d'un barrage que l'on met sur une rivière en oubliant d'ouvrir, vous savez, à la base du barrage, des petites ouvertures qui permet à l'eau quand même un peu de s'écouler. Si on ferme ces petites ouvertures, l'eau en amont monte. Et évidemment, à un moment donné, ça déborde. Eh bien, l'émotion, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler si nous n'entendons pas ce qui se dit dans la peur, dans la colère ou dans la tristesse ou dans l'excitation de la joie. Quelque chose se dit qui est extrêmement précieux. Et c'est à ça, effectivement, que l'écoute rangérienne ou l'écoute active, c'est ce qu'elle propose. C'est-à-dire qu'on va se mettre à l'écoute de ça qui est contenu dans un récit qui peut effectivement déborder ou accuser l'autre. Mais même cette accusation dit quelque chose de soi. Et ça, c'est un point de logique émotionnelle extrêmement important qui met en évidence, grâce à la biologie, que quoi que je dise sur l'autre, sur la situation, etc., quoi que je dise, quoi que je fasse, je parle de moi. Et ça, quelquefois, on aimerait bien vraiment mettre en évidence que non, mais c'est l'autre. L'autre qui, etc. En fait, même quand je parle de l'autre, je parle de moi. Et ça, nous ne pouvons pas sortir de notre système nerveux. Et c'est quelquefois assez troublant. Mais c'est comme ça, puisque la biologie nous permet de voir. Nous avons des lunettes en permanence sur le bout de notre nez, que nous le voulions ou pas. Et nous sommes en permanence en train de nous adapter, d'être dans ce rapport à l'extérieur. Et donc, quel que soit notre langage et quel que soit notre récit, nous parlons de nous-mêmes. Donc, vraiment, en médiation, c'est ce qu'on entend et c'est ce qu'on peut entendre. C'est-à-dire que quand un des médiés a commencé à parler et à parler de l'autre, on peut entendre comme une argumentation, on peut entendre toute une histoire et un verbiage avec du jugement. Et c'est très intéressant à ce moment-là de vraiment prendre ce recul et le, d'entendre combien à ce moment-là la personne parle d'elle-même. Et du coup, ça peut donner vraiment une lecture de la situation complètement différente. Ça, c'est vraiment intéressant. De même que dans l'écoute, moi, je pense que l'écoute LE a un degré un peu différent de l'écoute rodgérienne, puisque l'écoute rodgérienne est vraiment dans le reflet de l'émotion. Elle sait aller écouter l'émotion. Quand on fait de l'écoute LE, de l'écoute résonante, ou vraiment avec cette lecture LE, on va chercher et on va entendre un cran au-delà, en fait. Parce que ce que l'on entend, ce n'est pas juste le mot l'émotion, c'est qu'on sait qu'en nommant cette émotion et en accompagnant la personne dans les mots mis sur ces émotions, avec l'intensité, avec vraiment une synchronisation, là, on est un peu proche de la PNR, mais là encore un peu différemment, parce qu'on est vraiment dans ce schéma et ce processus logique émotionnel, on va pouvoir vraiment appeler la personne pour qu'elle se réapproprie ce qu'elle est en train de vivre, en lui donnant à entendre aussi le sens que ça peut avoir pour son propre vivant. Donc l'écoute est un peu différente, et en plus, on verra peut-être à un autre moment, ou en tous les cas, lors de l'information, il y a aussi tout un cheminement, on a dit qu'il y a ce cheminement plutôt dimension corporelle, mais il y a aussi toute la dimension mentale, et qui sont en miroir, et quand on a une écoute L, on a aussi cette double lecture du corporel et du, pour faire simple, cognitif. Et ça, ça permet aussi d'avoir une meilleure lecture du lien entre ce qu'est en train de vivre la personne, vraiment l'émotivité émotionnelle, et les habitudes qu'elle a développées, les représentations, et comment elle se raconte l'histoire, et a un biais dans ce qu'elle voit. Donc l'écoute LE est encore un peu différente de ce qu'on peut appeler l'écoute active Rogerienne. Je comprends bien l'écoute LE, donc LE pour les personnes qui n'arrivent que maintenant, qui auraient manqué certains passages. Donc l'écoute logique émotionnelle, c'est quelque chose qui s'appuie sur l'écoute active empathique Rogerienne, mais qui irait un petit peu plus loin, parce que ça permettrait à la personne d'être en quelque sorte actrice de ses émotions, en en comprenant le sens. C'est ça. La personne découvre ce qui se joue intérieurement et effectivement découvre qu'elle n'est pas uniquement quelqu'un qui est réactif par rapport à un environnement, mais elle est une personne qui est en résonance, qui vit une résonance par rapport à l'environnement, qui ne peut pas échapper à cette résonance puisqu'elle fait partie de la situation. Et donc, elle n'est pas pour caricaturer un peu le pantin de ce qui se passe à l'extérieur, mais au contraire, elle est une personne tout à fait actrice parce qu'elle découvre que ce qui se joue à l'intérieur d'elle-même, à commencer par toute une partie organique, sensorielle, corporelle, eh bien, se manifeste au travers de comportements, au travers d'habitudes, comportementales et mentales, et donc, la personne, ce faisant, découvre sa part de responsabilité dans l'interaction qu'elle a avec son environnement. Et donc, non seulement, elle ne peut parler, nous ne pouvons parler qu'à partir de nous-mêmes, mais que la façon dont la personne vit, développe des habitudes comportementales et mentales, eh bien, cette personne ne cesse de répondre à une recherche d'équilibre et à la satisfaction de ce qu'on appelle volontiers les besoins. Et la logique émotionnelle met en évidence qu'effectivement, nous sommes porteurs de besoins, de besoins d'êtres vivants et que ces besoins d'êtres vivants, nous les retrouvons en miroir dans le domaine de la psyché, dans un désir d'avoir de quoi rester vivants. Donc, il y a, avec la logique émotionnelle, la biologie émotionnelle, il y a la possibilité de voir à la fois la dynamique très court terme, système rapide, automatique et qui échappe évidemment à la conscience du corps et il y a un système lent, c'est-à-dire l'organisation comportementale et mentale pour répondre dans le temps et satisfaire le plus possible, voire en permanence jusqu'à l'hubris, satisfaire le besoin d'existence quitte à marcher sur son voisin. Et donc, bien sûr que ça ne justifie en rien les habitudes comportementales mais ça les éclaire d'un jour nouveau, un jour qui est humain et j'ai envie de dire nous sommes tous sur ce bateau-là avec des façons différentes de se comporter mais qui répondent et on va le voir ensemble peut-être qui répondent à cette logique de nous défendons certains besoins et quand nous arrivons à les identifier il y a très vite quelque chose qui s'apaise à l'intérieur de soi, la situation ne change pas mais nous pouvons nous dire ah oui c'est ça c'est pour ça que je fais ce que je fais c'est pas l'autre qui me mais c'est moi qui parce que je cherche à répondre à mon besoin d'existence mon désir d'existence dans la situation et voilà ce qui est à l'origine de mes réactions et voilà ce qui me mobilise puisque dans émotion il y a bien une histoire de motivation de mobilisation et c'est à partir de ça émotion c'est à partir de ça à partir du désir du besoin que je mobilise mes habitudes et mes pensées Catherine vous parlez d'une notion fondamentale qu'on va retrouver avec Rosenberg qui est celle des besoins besoins fondamentaux avant d'aller directement dedans j'aimerais quand même avoir une précision sur quelque chose c'est que souvent on parle des trois cerveaux donc le reptilien le limbique et le néocortex si j'ai bien compris et ce que vous nous dites c'est que les émotions si j'ai bien compris les émotions c'est le crocodile donc le fameux crocodile qu'on va caresser dans le sens des écailles première nouvelle donc c'est intéressant et alors ce crocodile qui fait partie du reptilien moi j'avais pas compris au départ en tout cas c'est pas comme ça que je l'avais entendu sauf bien évidemment quand je vous ai lu j'avais pas compris en tout cas c'est pas la doxa qui circule que le reptilien avait maille à partir ou caille à partir et caille à partir avec les émotions je croyais que ça relevait surtout du limbique donc est-ce que vous pourriez clarifier un petit peu ce jeu entre les trois niveaux du cerveau alors je pourrais vraiment prolonger une de mes vraiment j'aime beaucoup parler de ça sur le plan anatomique le système nerveux va de la pointe de votre doigt de pied jusqu'au cerveau y compris le cerveau préfrontal etc donc le cerveau c'est une partie du système nerveux le système nerveux il glade des informations de l'ensemble du corps et par des voies nerveuses la voie d'épinière etc tout ça avec toutes ces informations et bien il y a une tour de contrôle qui s'appelle le cerveau et déjà toutes les informations du corps se retrouvent au niveau reptilien et donc reptilien le tronc cérébral le cervelet c'est une zone qui est assez délicate à regarder comment elle travaille puisque dès que nous y mettons la moindre aiguille etc ça met un tel bazar que c'est très très difficile d'observer on est en train de faire des recherches sur le système sur le cervelet extraordinaire c'est un peu de cerveau à côté du cerveau donc c'est vraiment une zone que l'on commence à appréhender et commence à voir comment elle participe à la régulation de l'ensemble du corps donc il y aurait une illusion qui permettait j'en parle au passé d'imaginer que le cerveau limbique était le cerveau des émotions en fait le cerveau limbique il réceptionne des informations de l'ensemble du corps via le système reptilien et la singularité du cerveau limbique c'est que comme il donne accès à certaines formes de mémoire en plus de la mémoire corporelle qui elle est très sensorielle et très archaïque il y a une mémoire plus élaborée qui est celle qui fait que nous sommes capables de dire je me souviens et bien celle-là elle est plus d'origine limbique et néocorticale et donc c'est à partir de là que nous avons pu dire que l'émotion naissait dans le système limbique mais le système limbique reçoit des informations initiales déjà de comment l'être vivant arrive à exister dans la situation et tout ça naît du corps réceptionné au niveau du tronc cérébral et évidemment tout ça est envoyé au niveau limbique et se diffuse donc c'est pas trois cerveaux superposés comme l'avait cru McLean c'est un cerveau c'est comme un continuum de l'ensemble du système nerveux du tronc cérébral du limbique et du néocortex et tout ça comment dire participe à la dynamique de survie mais autant corporel il y a vraiment on est dans le court terme de la survie du corps autant limbique et néocortex il y a une élaboration qui peut se faire à partir des souvenirs conservés et à partir des projections très néocorticales celles-là sur le futur voilà ce qu'on peut dire sur les connaissances les plus récentes connaissances auxquelles un chercheur que j'aime énormément que j'admire profondément qui est Antonio Damasio et qui a un des premiers neuroscientifiques voulu travailler sur l'émotion aux Etats-Unis quand on lui disait que ça n'avait aucun intérêt que le seul truc intéressant c'est le cerveau pensant et le cerveau cognitif il a tenu et il a mis en évidence avec son équipe beaucoup d'éléments de ce processus qui nous donne à voir comment l'émotion naît prend sa naissance vraiment dans les racines même du système nerveux et notamment dans le cerveau archaïque on va dire je n'aime pas trop le terme mais en tout cas ce cerveau initial dans lequel arrive l'ensemble des informations est-ce que ça veut dire que le cerveau limbique serait plus proche du fait de son lien avec la mémorisation des sentiments que des émotions à proprement parler c'est tout à fait ça de façon évidemment un peu schématique on pourrait dire que le cerveau reptilien du tronc cérébral est vraiment en permanence en rapport avec ce qui est au présent en interconnexion avec le présent par des phénomènes de résonance que le système limbique a lui plus accumulé des expériences du passé et qui sont en général orientées du côté de la survie la vie et la mort quand même et que le néocortex lui a une fonction absolument essentielle qui est la capacité d'élaborer et donc et d'évoquer et donc d'évoquer par le langage bien sûr mais évoquer pour que le futur soit le plus adapté possible justement à cette intention d'équilibre et de vie à la fois structurelle relationnelle bien sûr et et jusque dans comment nous vivons je vois bien aujourd'hui avec tout ce qui se passe c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant ce qui est vraiment intéressant du coup c'est que du fait de ce phénomène de mémorisation et de toujours cette volonté de survie il y a une projection et c'est ce qui va faire que par l'anticipation on va créer des habitudes au nom de ce besoin désir parce qu'il y a cette anticipation-là donc on va créer des habitudes on va créer des habitudes langagières comportementales et quand on est en médiation on peut entendre cela et dans le vocabulaire dans le champ lexical et dans les habitudes dans les comportements que l'on peut relever mais c'est également cette même mémorisation qui crée une projection et qui fait que dans le rapport dans le conflit en fait l'escalade du conflit se fait souvent au travers de ces projections qui sont aussi qui vont aussi orienter la manière dont je perçois l'autre et ce que dit l'autre et qui a permis de qui a mené à une escalade du conflit mais c'est aussi ce qui se joue au moment présent dans l'arène de la médiation en fait et donc c'est toujours en fait quand on est médiateur si on prend cette grille de lecture est l'heure on gère les deux temps le temps immédiat court de cette réactivité et ce temps long à la fois au travers de ces habitudes comportementales que l'on va pouvoir décoder et accompagner on n'a pas encore évoqué mais aussi dans le fait que chaque fois que l'un des médiés évoque quelque chose en fait automatiquement l'autre dans sa mémorisation et sa projection longue se réapproprie ça avec ses propres mots et avec son genre en train de survie Justement j'ai une question qui est relative à ce que tu viens de dire Sophie dans le prolongement de ce que disait Catherine comment le médiateur qui comprend la logique émotionnelle de la personne fait-elle passer le message j'imagine le message de ce qui est en train de se jouer pour elle Quand je dis que ce voc est ça c'est vraiment ça c'est-à-dire que la réactivité immédiate il y a déjà une écoute donc de type écoute active plus plus je dirais et puis au travers de ce sur quoi on raisonne puisque on raisonne R.E. Exactement on entre en résonance donc pouvoir amener la personne à entendre ce qui se joue à ce moment-là pour elle très immédiatement et donc l'apaiser puisqu'en effet le mot mis l'émotion c'est comme un système d'alarme donc le mot mis sur l'émotion qui est nommé permet cet apaisement et c'est très significatif on le voit très physiquement très physiologiquement ce phénomène d'apaisement et puis aussi donner à entendre en fait ce que l'on fait c'est qu'en accompagnant la personne et en identifiant ce qui se joue pour elle les habitudes comportementales qu'elle a mis et leurs finalités en fait en donnant à entendre à la personne ce qui se joue pour elle et la finalité de cela ça lui permet de prendre du recul je donne un exemple une médiation de couple dernièrement et l'époux est extrêmement pris dans une émotion débordant de je n'en peux plus de c'est insupportable donc au début c'est déjà son propre ressenti et puis ça passe à l'autre de elle est folle elle fait n'importe quoi elle manipule etc. donc elle parle de l'autre et on voit et on peut accompagner ça dans le ressenti immédiat et dans l'histoire de je m'écarte j'évite parce que là je suis face à une personne que je ne sais pas gérer et je passe de la fuite à la lutte en en insultant la personne ou en l'incriminant de tous les comportements complètement déviants et ça juste en permettant à la personne de revenir à elle revenir dans son ressenti combien elle est dépassée ou dans la confusion par rapport à ce qui se passe dans l'interaction ou ce qui s'est passé alors elle peut entendre combien à ce moment-là elle peut se recentrer sur sa propre insécurité sur ce qui fait choc pour elle sur ce qu'elle a pu mettre en place pour éviter ce flou ou essayer de dépasser ce flou et petit à petit du coup retrouver une certaine homéostasie une certaine lecture de ce qui se joue pour elle et lâcher l'autre qui c'est comme ça qu'on va essayer de fonctionner je comprends bien dans la manière de faire passer le message il y a une sorte de clarification on parlait de la fonction utile ou de l'intention positive de l'émotion ou des comportements liés à l'émotion qui peuvent être aussi soit de la violence physique soit même des insultes ou des accusations voire des menaces et la fonction utile c'est c'est ce que disait Catherine c'est de pouvoir nourrir un besoin fondamental là j'entends de sécurité en l'occurrence oui pour la fuite pour pouvoir me sécuriser la singularité de la logique émotionnelle notamment par rapport à d'autres approches c'est de à chaque fois permettre à la personne de révéler que son comportement déjà il est normal non pas normal par rapport à des normes extérieures mais normal par rapport à une expérience intime qui n'est pas validée par un passé de de parentalité défectueux donc c'est déjà quelque chose en moi est acteur de la façon dont je réagis et donc la singularité de la logique émotionnelle c'est justement à chaque fois de se référer à ce processus qui est à l'oeuvre c'est-à-dire non pas à se référer simplement à l'histoire que ce soit éducative que ce soit relationnelle de la personne mais de se référer à en fait si on regarde bien c'est ça qui se joue là tout de suite et c'est ça qui est à l'oeuvre et c'est comme si c'est très touchant d'ailleurs de voir ça dès que la personne il lui est donné à voir ce mécanisme intrinsèque c'est comme si tout à l'heure on parlait de caresser le système reptilien dans le sens des écailles c'est comme si le système reptilien se sentait entendu dès lors que l'on porte attention à oui mais en fait c'est ça qui se passe tout va bien on va pouvoir le regarder ensemble on va pouvoir le mettre en évidence on va pouvoir entendre au plus beau sens du terme que c'est ça qui se joue c'est en fait il y a un tel désir un tel besoin de sécurité et nous allons vraiment prendre soin de ce besoin de sécurité et là il y a immédiatement et corporellement quelque chose qui se détend chez la personne elle ne se sent plus mise en question de bien faire pas bien faire etc c'est ouf c'est voilà et donc quand nous pouvons donner ça à entendre à la personne qui déborde il y a quelque chose qui se relâche quelque chose qui se détend et la personne à ce moment-là peut accéder justement à son je dont parle Sophie c'est effectivement voilà ce dont j'ai besoin et là je ne m'en sors pas je n'y arrive pas mais tout ça nous pouvons l'entendre à ce moment-là c'est à ce moment-là que le médié peut entendre que ce comportement est certainement totalement légitime et fondé pour lui ou pour elle et qu'en même temps il peut être inadéquat dans le contexte et dans l'interaction et ça c'est souvent ce qui se passe notamment dans les médiations intra-entreprise dans des relations moi je vois aussi dans les milieux scolaires où il y a il y a un certain nombre de règles de postures de culture à respecter et mon débordement si je peux lui redonner du sens et l'apaiser alors je peux revenir à une juste évaluation de ce qu'il peut révéler ce qu'il peut donner et s'il est adéquat ou non par rapport au cadre et aux différentes interactions c'est en quelque sorte une négociation des différentes normalités entre les normes sociales qui peuvent être imposées qui sont systémiques contextuelles et ma propre norme intérieure de mon expérience intime comment est-ce que je vais faire pour conjuguer ces différentes normes c'est-à-dire que là du coup j'y récupère du libre-arbitre absolument j'y récupère du libre-arbitre et donc je vais pouvoir porter une appréciation sur ce qu'il se joue et à partir de ce moment-là faire des choix mais en conscience donc ça se joue complètement différemment et pour rebondir ce que tu dis Catherine dans l'approche de la politique émotionnelle on est assez proche d'une approche systémique c'est-à-dire qu'on est en train d'observer ce qui se passe à l'instant même même si bien évidemment qu'on écoute l'histoire mais on est dans l'interaction au présent on est vraiment là dans l'arène y compris pour soi et de son propre positionnement en tant que médiateur dans ce qui se joue à ce moment-là puisque nous-mêmes nous entrons en résonance avec l'émotion des médiés qui peuvent également nous toucher et que par notre questionnement notre posture etc. nous-mêmes nous donnons dans l'interaction quelque chose à voir à connaître aux autres de notre propre mode de fonctionnement et donc ça c'est aussi très intéressant c'est pour ça que la comédiation est extrêmement intéressante et que je vais pouvoir avec mon comédiateur affiner cette capacité à multiplier les interactions sans être moi-même trop directrice par rapport à mon propre mode de fonctionnement Quand tu parlais de libre arbitre ça me fait penser à la notion d'autonomie de responsabilité qu'on pose pour que les personnes puissent s'engager en médiation elles sont censées être autonomes et responsables jusque-là on pouvait peut-être l'entendre comme vous êtes autonome c'est vrai que vous allez quand même contrôler vos émotions à un moment donné vous allez pouvoir parler de manière posée mesurée et sans débordement émotionnel et moi ce que j'entends là c'est que l'autonomie c'est la réappropriation du sens de ses émotions donc c'est être en capacité d'être peut-être même dans un débordement émotionnel mais de conscientiser à un moment donné ce qui est en train de se jouer pour moi c'est tout à fait ça et pour revenir encore un peu chez les grecs l'autonomie c'est l'autonomos et donc il y a bien quelque chose qui se réfère à soi se réfère au soi et le nomos c'est pas simplement le nomos le nom dans la relation à l'autre c'est aussi le nomos de ce que je suis et notre capacité à prendre en considération ce que je suis c'est-à-dire un corps vivant qui est appelé en permanence à répondre de sa propre existence dans la situation et il est clair que ça ça demande un certain courage ça demande de vraiment de faire un pas de côté par rapport aux habitudes qui sont des habitudes de si je suis mal c'est à cause de la situation la logique émotionnelle nous invite à être un peu plus précis la situation étant celle-là qu'est-ce qui se passe chez moi face à cette situation et le fait de pouvoir réaliser que le ressenti de peur que je peux avoir par rapport à l'autre ou de colère que je peux avoir par rapport à l'autre et bien ce ressenti il est secondaire aux habitudes comportementales que j'adopte et que ces habitudes sont elles-mêmes secondaires au désir par exemple de sécurité que comme l'évoquait Sylvie pardon c'est l'habitude c'est une habitude absolument c'est quoi ce qu'on anime beaucoup avec une amie qui s'appelle Sylvie Sophie et et donc le 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 fait de porter son attention à aux habitudes qui sont utilisées et qui sont à l'origine justement des ressentis voire des ressentiments ça change considérablement notre regard par rapport à une lecture dans laquelle c'est l'extérieur qui fait que je suis mal c'est pas suffisant j'entends que ça vient nourrir on parlait de Rogers tout à l'heure ça vient nourrir aussi toute la communication non-violente de Rosenberg puisqu'il s'agit de parler autrement pour mettre en place un espace de communication non-violente donc j'entends dans ce que vous dites l'une et l'autre qu'à travers les lunettes de la logique émotionnelle calme-toi donc l'ordre ou alors l'accusation elle m'énerve c'est de sa faute ça n'a plus aucun sens c'est un sens qui est anti-biologie donc anti-vie c'est qui va à l'inverse du système biologique de la vie même la biologie c'est le langage de la vie et donc le tu m'énerve qui ne fait que accentuer encore un peu plus les tensions et les incompréhensions on voit bien que c'est complètement insuffisant et pourtant c'est le c'est le langage courant mais ce langage c'est une espèce de raccourci qui nous évite finalement de prendre en charge la responsabilité dans laquelle nous sommes d'être un être vivant dans une situation d'y participer complètement et d'être mu par ce désir d'existence qui se manifeste sous différentes formes on parlait de la sécurité l'identité est évidemment un besoin fondamental et le fait de donner sens et cohérence à sa vie est là aussi un besoin tout à fait fondamental besoin d'intégrité besoin d'intégrité absolument en médiation moi j'utilise comme ça un petit outil de dépollution clarification pour aider les personnes en les écoutant à identifier donc leur émotion le vécu le senti le ressenti voire mettre en évidence les habitudes et puis remonter derrière sur le au nom de c'est à dire au fond qu'est-ce qui était important qu'est-ce qui a été moteur et donc identifier le besoin désir derrière et une fois qu'on a pu avoir cet accompagnement là qui peut se faire ou en direct ou en aparté dans nos entretiens et bien c'est pouvoir permettre à la personne du coup de se le réapproprier et derrière grâce aux idées de communication pouvoir avoir un message complètement différent beaucoup plus ancré beaucoup plus aligné et emprunt de finalement l'important pour moi c'est et donner à entendre à l'autre c'est-à-dire et là c'est magique parce que quand la personne réussit à se réapproprier se remettre en bouche cette façon de s'exprimer en mettant elle-même son habitude comportementale à donner à voir à l'autre avec cet alignement dû au fait que comme ça y est elle se l'est réappropriée elle peut le dire d'une manière certes encore un peu émotionnelle mais assertive alors ça change tout ça me donne à entendre un peu aussi tout le courant de la médiation humaniste c'est-à-dire que quand on parle du cri Jacqueline Moreno parle du cri qui est heurtant le cri de l'autre et qui peut amener à une escalade de la violence essayer d'écouter derrière le cri la souffrance et donc à travers cette lunette LE de logique émotionnelle la souffrance c'est pas juste quelque chose que c'est pas un film que je me fais c'est-à-dire qu'il y a une réelle souffrance qui est en lien avec un besoin fondamental qui n'est pas satisfait qui n'est pas nourri et donc j'ai une alerte l'émotion c'est comme un haut-parleur qui vient m'alerter et alerter mon environnement sur un besoin fondamental qui n'est pas nourri alors c'est tout à fait juste c'est combien il est important de considérer que cette expérience de souffrance psychique elle est véritablement vécue elle est éprouvée elle est éprouvante et donc nous ne nous faisons pas d'histoire c'est vraiment ce que nous vivons donc il est essentiel de pouvoir prendre en considération cette souffrance intérieure qui peut aller jusqu'au désespoir l'angoisse la violence ça il n'y a absolument aucun doute et en même temps cette nos habitudes elles participent aussi à satisfaire nos désirs et nos besoins c'est-à-dire que quand nous disons je souffre parce qu'un besoin n'est pas satisfait c'est pas tout à fait suffisant c'est je souffre parce que j'ai l'habitude d'utiliser certains un certain modèle de comportement j'ai l'habitude de crier j'ai l'habitude de maîtriser j'ai l'habitude d'éviter j'ai l'habitude de me taire et que je justifie tout ça parce que c'est le seul moyen que je trouve ou que je me raconte que c'est l'autre qui m'oblige à faire ça sauf que ce que la logique émotionnelle permet de voir c'est que mes habitudes de contrôle mes habitudes d'évitement mes habitudes de soumission sont déjà des moyens que je trouve pour répondre aux besoins ce que la biologie nous aide à voir c'est qu'un besoin d'existence il ne peut pas ne pas être satisfait double régation donc c'est un peu plus compliqué mais c'est quand même ça qui est à regarder c'est dire que nous ne pouvons pas échapper à l'homéostasie c'est un impératif c'est un impératif absolument et du coup ça nous aide à regarder que ce n'est pas tant que le besoin n'est pas satisfait que de regarder voilà l'habitude complètement automatique et donc non consciente que j'utilise pour répondre à ce désir d'existence et donc c'est un peu plus encore responsabilisant parce que quand nous disons je fais ça parce que mon désir n'est pas satisfait malheureusement très souvent nous regardons l'autre en attendant que l'autre le satisfait passe et donc là ça vient nous responsabiliser dans le registre de mon besoin est satisfait mais voilà comment je m'y prends et du coup ça nous aide à voir que ça a des conséquences évidemment dans la relation à l'autre et notamment j'ai un couple que j'avais en face de moi où elle disait de toute façon il ne dit jamais rien lui répondait de toute façon je ne peux jamais rien dire parce que je ne sais pas que je parle elle me coupe la parole et puis elle me dit que je dis n'importe quoi et ce que nous avons regardé ensemble c'est cette habitude de vous taire qu'est-ce qu'elle dit de vous donc ça a été un tout autre une toute autre lecture qui donnait à entendre non pas elle m'empêche de parler de toute façon pour elle je dis n'importe quoi mais qui disait ah oui en fait je me tais je me souviens très bien de cette phrase et cet homme me disait ah ouais mais moi me taire ça a été ma survie dans la famille tout d'un coup on n'était plus du tout au même endroit voilà donc si je comprends bien cette dame là elle pourrait entendre que l'objectif de cet homme lorsqu'il se tait c'est de survivre c'est un besoin fondamental qu'elle a également par contre la stratégie qu'il utilise à savoir se taire et ne pas répondre à ce qu'elle dit c'est quelque chose qui pour elle est profondément heurtant bien sûr parce qu'elle avait l'impression de ne pas exister parce que lui n'avait pas forcément en conscience lorsqu'il faisait ça non non pour lui c'était comme c'était elle qui du coup son silence il ne se l'attribuait pas comme étant son modèle à lui de répondre et son modèle à lui qui avait démarré dans un environnement qui n'avait rien à voir avec sa vie amoureuse donc c'est important et ça a changé quelque chose dans leur façon de se considérer l'un l'autre c'est une façon de lever les malentendus qui sont à la base de surinterprétation et donc de conflits c'est ça malentendus au sens littéral du terme la logique émotionnelle si je comprends bien elle va venir éclairer le sens réel profond du comportement oui tout à fait et l'interaction du coup qui naît à partir de ces habitudes comportementales de chacun c'est ça qui est vraiment intéressant si j'ai un autre exemple en médiation une jeune femme suite à un deuil familial vous avez deux des enfants qui ont adopté par rapport à leur engagement familial deux types de réactions complètement différentes vous avez la sœur un peu l'aînée qui a pris en main les affaires familiales qui organise qui a pris un modèle masculin ami de son père pour la biégé qui met en place toute une organisation une structure qui veut absolument intégrer ses frères et sœurs et créer toute cette structure très solide pour satisfaire son besoin de référence de se reconnaître de refaire famille et vous avez le frère en face qui dans ce même dynamique mais d'une manière complètement différente ne supporte pas que sa sœur lui demande ne serait-ce que de signer la feuille de présence lors du conseil d'administration qui n'y assiste pas qui refuse d'entrer dans les affaires familiales et va faire d'autres affaires et qui est complètement dans une autre logique qui est dans une logique de croissance d'individualisme de différence et quand ces deux frères et sœurs se retrouvent ça fait des étincelles parce que plus elle essaye de lui demander de respecter elle lui envoie des rapports et lui demande de s'engager et plus lui il ne veut pas répondre il s'en va il arrive en retard il développe toutes les stratégies d'évitement et de juste très simplement leur donner chacun entendre comment ils ont géré dans ce souhait de survie et d'élaboration comment ils se sont construits avec toutes les qualités que ça peut avoir et combien c'est totalement antinomique dans leur interaction alors ça permet de donner le pas de côté ça permet à chacun le pas de côté et du coup de vivre ça différemment j'entends qu'il y a deux mécanismes en fait complémentaires mais qui s'opposent dans la manière de gérer le deuil et là j'avais justement une question est-ce que le mécanisme intrinsèque ne résulte pas de son histoire et de son éducation qu'est-ce qui fait que ses frères et sœurs ont choisi deux manières différentes de réagir à un même événement alors je vais tout à l'heure nous parlions de ce cher Boris Cyrulnik qui donne à on plus en plus dans tout son cheminement on voit bien que lui qui était un analyste petit à petit au fil de son travail et au fil de sa passion pour ce sujet met en évidence que la vie commence dans la vie intra-lutérine et bien sûr que l'éducation est venue comment dirais-je éveillée nous avons retenu quelque chose de l'éducation bien sûr qui nous est donnée mais la logique émotionnelle la biologie nous donne à voir que avant que tout le système nerveux ne se construise d'une façon élaborée il y a des années d'expérience corporelle dans la vie intra-utérine dans la naissance dans les premiers temps de la vie et les trois fameuses années qu'on appelle l'amnésie mémorielle puisque personne ne peut élaborer alors totalement exceptionnel avant grosso modo trois ans et donc ça fait presque quatre ans de vie dans lequel le système nerveux s'est construit en fonction d'expériences qui sont essentiellement les expériences sensorielles donc ce que nous conservons notamment en termes de survie et donc de rapport à la vie à la mort de rapport à la vie à la perte à la diminution de la vitalité à la perturbation de l'intégrité dont vous parliez tout à l'heure et bien ces expériences-là vont être autant d'informations qui participent à la structuration du système nerveux et dans la façon dont nous interagissons avec l'environnement et l'éducation vient parfois valider c'est-à-dire encore un peu plus valider le système de défense que nous élaborons avec un certain nombre d'habitudes mais l'idée selon laquelle l'éducation qui me fait est une idée c'est pas suffisant de penser ça bien sûr que ça participe de la même manière que participe l'école que participent les événements socio-culturels qui entourent l'enfant au fur et à mesure de la maturité de son système nerveux mais ce que les entretiens et l'écoute vraiment fine très résonante de ce qui se passe chez la personne émue donne à voir combien prioritairement ce sont ces éléments d'information sensorielle d'information corporelle qui informent qui donnent forme aux émotions dans leur tonalité on va dire qui sont plutôt et là je me réfère aux travaux d'Henri Labori qui donnent la tonalité de je vais plutôt chercher à éviter tout ce qui pourrait empêcher la vie de s'organiser et donc du coup je vais développer des habitudes de fuite je vais plutôt élaborer des habitudes de lutte c'est-à-dire je vais chercher à confronter à gagner à obtenir à contrôler ou je vais plutôt chercher à développer des habitudes d'hyper-adaptation en me soumettant en faisant le dos rond en étant gentil et donc là je vais plutôt m'habituer le monsieur tout à l'heure qui se taisait c'était vraiment ça c'est-à-dire c'est profil bas et comme ça voilà moi je pense que je veux et un réussisse plutôt Labori disait d'inhibition de l'action je préfère dire de repli parce qu'effectivement la personne voit bien qu'elle est capable de se replier et donc ces informations d'adaptation automatique qui sont très immédiates corporellement enregistrées comme des processus de survie et bien elles vont marquer Antonio Damasio par des marqueurs somatiques elles vont nous marquer marquer notre corps et donc notre esprit qui fait que l'éducation et tous les événements qui vont se passer seront lus à l'aune de ces marquages somatiques et vont favoriser des comportements mentaux et comportementaux plutôt de type fuite évitement plutôt de type contrôle plutôt de type repli et gentillesse on va dire mais on a la même chose avec la joie l'excitation le fait de capter comme ça n'importe quel événement favorable etc voilà nous avons la joie la peur la colère la tristesse trouvent véritablement leur point d'appui dans des expériences qui sont des expériences corporelles et l'éducation vient évidemment ajouter des informations supplémentaires sur ce fond là j'entends c'est qu'il y a des il y a des filtres qui débordent même la naissance pré-scolaire pré-éducatif il y a des filtres en quelque sorte même j'entends dès la conception tout à fait ce qui est intéressant c'est que dans l'exemple que je vous donnais si vous voulez comme le deuil était assez ancien chacun s'était construit dans la fratrie en fonction de 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 ce parcours et donc la sœur aînée elle elle était dans le soit parfaite donc à l'école chaque fois c'était même difficile c'était il faut que je tienne il faut que il faut que je sois que papa puisse être fier de moi et donc elle réussissait tant bien que mal mais faisant des études brillantes alors que le frère lui allait faire du surf et quittait l'école et a changé de multiples établissements etc ensuite donc elle a fondé une famille s'est installée lui il est parti à l'étranger il faut enlever des start-up etc oui et petit à petit en fait les très jeunes et dans tout le parcours on entend cette impulsion derrière vitale avec ces différentes modalités ce que j'entends c'est que ça va avoir un impact sur la manière d'envisager la vie et même toutes les mentalisations qu'on pourrait avoir je ne suis pas comme disait enfin c'est ce que souhaitait Descartes un empire dans un empire Damasio l'a bien critiqué je ne suis pas un empire dans un empire et donc ma pensée elle ne peut pas être déconnectée d'une certaine corporalité c'est vraiment revenir à cette tripartie qu'on voit beaucoup dans l'amination humaniste c'est-à-dire corps, âme, esprit je ne peux pas penser indépendamment de mon corps c'est ça il y a une illusion à nous imaginer pouvoir penser comme Descartes nous l'a donné à voir le corps est une machine le plus important c'est la pensée et nous sommes encore très très influencés par cette logique-là dans laquelle le corps ne serait on peut même aller jusque-là le corps ne serait qu'une fabrication de l'esprit et donc si j'ai un esprit sain le corps ça va aller c'est pas suffisant c'est pas suffisant et est-ce que le stress c'est une question est-ce que le stress pourrait venir perturber donc on a vu la vie intra-utérine elle va jouer l'éducation aussi est-ce qu'un stress fort ou un traumatisme peut venir perturber de manière durable donc le cerveau reptilien le cerveau limbique et voire le néocortex alors la nature est absolument extraordinaire c'est pour ça que je pourrais en parler des heures figurez-vous que dans la vie intra-utérine le placenta est capable de capter beaucoup d'informations dont le cortisol pour éviter à l'enfant qu'il ne soit trop imprégné par les effets hormonaux du stress maternel quand même extraordinaire mais quelquefois ça déborde et donc quand la mère pour des raisons environnementales par exemple est amenée à vivre un stress très au long cours et bien là ça peut déborder et l'enfant peut récupérer on va dire des informations de type chimique dans lesquelles son corps va déjà être imprégné de ces fameuses hormones du stress et ça va favoriser ce qu'on appelle volontiers moi je suis clinicienne homéopathe donc un médecin homéopathe le fameux terrain qui va se retrouver avec une certaine tonalité et des préférences on va dire d'adaptation mais le stress dans la compréhension du processus de logique émotionnelle le stress il traduit le ressenti donc le ressenti c'est la conséquence de notre façon déjà de nous adapter et de répondre ce que j'évoquais tout à l'heure et donc plus nous répondons toujours de la même manière à une situation qui change plus nous allons être stressés donc le stress c'est une conséquence du décalage qu'il y a entre des habitudes comportementales que je cherche à conserver comme si elles étaient les seules pour répondre à nos besoins et à nos désirs d'existence et donc plus le décalage est grand plus le stress sera élevé donc il n'y a pas une situation stressante ça relève d'une interaction entre un environnement et la personne oui c'est tout à fait ça et plus je mets de pression à répondre mon besoin et que je compte sur mes habitudes comportementales et je les mets en oeuvre et plus j'augmente la pression et puis je suis stressée j'avais une autre question qui était sur que pensez-vous de la théorie du cerveau mimétique alors cher professeur Ougurian qui a vraiment repris les travaux sur le mimétisme en fait ce que nous observons de plus en plus donc il y a voilà on a des travaux les neuroscientifiques ont validé qu'effectivement nous avons bien des neurones dits miroirs après on a trouvé des neurones fuseaux et plus nous avançons plus nous voyons que le mimétisme est un modèle qui finalement concerne pratiquement l'ensemble des cellules c'est-à-dire que c'est vraiment le mimétisme c'est un modèle d'adaptation qui fait que nous percevons des informations en voyant la personne faire donc c'est comme ça qu'on peut parler de langage maternel aucun d'entre nous n'a appris à parler nous avons observé nous avons vu nous avons écouté nous avons regardé et c'est comme ça que nous apprenons donc le mimétisme est le mode grâce auquel nous apprenons de l'environnement mais c'est bien nous qui apprenons c'est pas l'environnement qui nous fait apprendre l'environnement il est ce qu'il est et nous nous apprenons nous apprenons de ça donc oui surtout jusqu'à 6-7 ans nos enfants apprennent essentiellement par mimétisme c'est-à-dire dans l'interaction dans laquelle ils sont avec avec leur environnement voilà et donc c'est du mimétisme retenons que effectivement le cerveau fonctionne sur dans des processus tout à fait mimétiques et et c'est ça qui fait que nous 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 informons nous informons nous donnons forme parce qu'une information c'est ça nous donnons forme à la structuration de notre système nerveux dans cette interaction mimétique avec l'environnement est-ce que cette notion mimétique peut expliquer ce qu'on appelle la contagion émotionnelle oui tout à fait la résonance tout à fait c'est la résonance du coup j'aimerais vous poser une question on a encore une dizaine de minutes par rapport on a parlé des personnes qui sont censées être responsables et autonomes on a aussi parlé du médiateur qui entre en résonance donc il y a des questions sur l'empathie et comment est-ce que je fais moi en tant que médiateur si avec ce cerveau mimétique avec ce processus je me retrouve en contagion émotionnelle on évoquait tout à l'heure l'écoute rogerienne l'écoute résonante pour nous en logique émotionnelle et c'est vraiment ça c'est-à-dire que quand je me mets en posture d'écoute à ce moment-là je suis pour le coup vraiment comme un miroir et ce que je reflète à la personne c'est vraiment pour moi ce que consciemment je lui appartient donc je n'entre pas je ne me le réapproprie pas moi c'est pour ça que en termes d'écoute active je préfère nettement une écoute Marianne dirait reflet Marianne souquet mais disons une écoute en miroir qu'une écoute de type décodage c'est-à-dire où je prends les mots de la personne je réfléchis j'essaye de comprendre et je lui résume et lui renvoie ce que j'ai compris où là bien évidemment ça m'implique alors que quand je suis vraiment dans une écoute active je suis vraiment dans le reflet dans le miroir de ce que me dit la personne et je peux à ce moment-là garder cette juste distance entre ce qui appartient à l'autre et ce qui m'appartient je suis vraiment centré sur l'autre et moi je reste à cette juste distance-là qui évite cette résonance-là et plus aussi j'ai travaillé la logique émotionnelle plus j'ai vraiment cette cette orientation moi-même se focus sur l'autre parle de lui-même et donc je ne m'approprie pas moi ce qui se passe et j'ajoute à ce que tu dis parce que ce que nous vivons ce que vous vivez en médiation ce que je vis dans l'interaction thérapeutique c'est plus non seulement plus j'ai travaillé en conscience ce processus de logique émotionnelle plus je me suis familiarisée corporellement avec la résonance que le comportement de la personne que j'ai en face de moi peut favoriser en moi puisque je suis en résonance certains mots certaines évocations bim ça vient résonner chez moi et la logique émotionnelle permet justement de s'accorder à ce que le corps éprouve face à certains discours ou face à certains comportements c'est-à-dire je peux continuer à être présent dans la distance d'ouverture qu'évoquait à l'instant Sophie et je peux aussi prendre en considération pas m'arrêter mais juste et je sens bien qu'il se passe là quelque chose à l'intérieur de moi quelque chose se manifeste je sens bien que ça me fait quelque chose et c'est ok et évidemment tout est dans le ok je m'accorde je ne vais pas m'arrêter je ne vais pas c'est ok je suis un être vivant et donc mon corps est bouleversé bousculé impacté et nous prenons et vraiment c'est un temps extrêmement important pendant la formation en logique émotionnelle nous prenons petit à petit l'entraînement nous nous entraînons à nous laisser éprouver parce que les êtres humains sont dignes j'ai envie de dire d'être éprouvés et ça peut être une épreuve mais plus je me laisse m'impacter plus je me laisse éprouver plus ça se traverse et c'est effectivement ok je peux juste me laisser informer et reconnaître vraiment parce qu'il y a ce premier signal très physiologique que je peux apprendre à connaître à reconnaître chez moi et juste à ce moment-là me laisser informer et faire avec alors j'aime bien cette notion de se laisser éprouver ça veut dire que la neutralité ce serait pas j'ai le titre de dire la neutralisation de la subjectivité c'est-à-dire que pour être neutre j'ai pas besoin d'être sans émotion et sans être traversé par l'épreuve des sensations au contraire j'aurais besoin de conscientiser ce qui est en train de se jouer en moi c'est ça c'est ça il y a quelque chose même de violent à exiger de soi une neutralité voire une objectivité puisque nous sommes définitivement des êtres de subjectivité et que tout notre système nerveux émotionnel dans le mouvement même de la vie de cette recherche d'homéostasie parle de notre subjectivité c'est pour ça aussi que par rapport à la médication on ne peut être que dans la multipartialité parce que à chaque fois nous revisitons l'authenticité le mouvement de chacun et entrons dans une danse et en résonance avec cela et donc ça ne peut être qu'une multipartialité parce qu'on ne peut pas ne pas ne pas se connecter être en connexion avec ça c'est juste pas possible c'est ce que tu disais tout à l'heure en disant en reprenant Fiu Pax j'imagine que nous sommes le médiateur il est dans l'arène j'entends maintenant dans l'arène autrement c'est-à-dire qu'il n'est pas simplement dans l'arène dans l'espace de médiation avec les personnes mais également dans l'arène interne de ses propres ressentis c'est ce que disait Gary Friedman qu'on a eu l'honneur de recevoir en soi vers l'autre c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre ce qui se joue dans les personnes j'ai besoin notamment au niveau émotionnel j'ai aussi besoin de comprendre médiateur ce qui se joue en moi et comment ce qui se joue en eux vient résonner en moi d'où le plus de conscience qui se déploie au fil justement de cet entraînement à porter attention à ce qui se joue en soi dans l'arène c'est-à-dire dans l'interaction puisque inévitablement je fais partie de la situation je suis une partie de la situation et ne pas vouloir l'être ou faire comme si je ne l'étais pas c'est juste être hors champ oui c'est-à-dire que c'est être coupé de la vie en fait en réalité c'est juste du déni oui c'est-à-dire du déni du contrôle qui est en soi un mode de lutte très efficace oui c'est-à-dire qu'il y a une vraie logique du vivant qu'il s'agit d'entendre au sens où Catherine le disait du logos grec ça c'est pas juste un discours c'est quelque chose qui fait sens et qui a une raison haïe profonde c'est ça donc paradoxalement on va bientôt conclure paradoxalement j'aurais pour gagner en raison je devrais gagner haïe en résonance et avec mes émotions internes très juste ça va sans doute libérer plus d'une personne enfin moi ça m'a beaucoup libéré de lire cet ouvrage comment apprivoiser son crocodile mais il y en a bien d'autres c'était un des premiers de se dire j'ai le droit j'ai le droit et c'est même tout à fait sain d'être traversé par des émotions même extrêmement fortes et le débordement émotionnel c'est pas juste moi qui ai tort en me culpabilisant c'est pas de ma faute je fais aussi comme je peux et ma responsabilité c'est d'aller écouter ce qu'il y a derrière ce débordement émotionnel c'est ça c'est qu'il y a une profonde bienveillance dans le fait de s'accorder ce processus émotionnel c'est précisément comme ça que nous pouvons développer cet état de bienveillance et donc de pouvoir ouvrir cette bienveillance jusqu'à l'autre qui est à la fois pareil et différent de moi et donc qui est porteur lui aussi des mêmes désirs des mêmes besoins et qui a sa propre façon à lui d'y répondre et nous pouvons nous rencontrer on va dire sur ce terrain dans cet échange en nous reconnaissant profondément incarné humain et effectivement c'est tout à fait ça chacun faisant son mieux chacun fait comme il peut et c'est vraiment ce que j'apporte moi dans ma posture de médiateur c'est vraiment cette force de présence d'attention et de bienveillance à ma propre vulnérabilité et c'est aussi ça dont je fais cadeau à chacun des médiés hum alors maintenant je crois que tout le monde est à peu près convaincu de l'intérêt de la logique émotionnelle pour le médiateur et aussi pour soi c'est-à-dire pour mieux vivre en paix avec soi et avec les autres maintenant pour un webinaire ça ne suffit pas nécessairement donc il y avait quelques questions là-dessus donc je vais y répondre parce que bien évidemment on me demande alors qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir comprendre parler cette logique émotionnelle et la décrypter alors la bonne nouvelle c'est qu'on va vous retrouver Catherine et Sophie pour deux jours de formation les 19 et 20 mars prochains en restant prudente à cause des mesures sanitaires qui sont prises un peu au jour le jour donc il y aura une possibilité de faire ça de suivre ça en profondeur durant ces deux jours de formation vous serez là toutes les deux c'est bien ça ? C'est ça C'est organisé avec donc toujours en partenariat avec l'Institut de logique émotionnelle et le CEMA donc merci beaucoup à vous deux pour cet exposé très riche qui permet de voir à la fois le côté un peu scientifique et le côté plus proche des médiateurs et finalement ce dont vous nous avez parlé c'est de l'humain et de ce point de vue là c'est tout à fait essentiel alors il y avait aussi des questions sur est-ce qu'on pourrait revoir la vidéo ? Oui la vidéo sera mise en ligne le plus rapidement possible et vous pourrez la voir sur notre site Semaphore.org dans les podcasts et la prochaine fois la prochaine fois pour le dixième webinaire du CEMA qui aura lieu le samedi 13 mars samedi 13 mars donc dans un mois à peu près on verra un autre thème qui interroge les professionnels des modes amiave on verra l'arbitrage l'arbitrage donc déjà on sait qu'on n'a plus besoin d'arbitrer entre nos différentes émotions et c'est déjà une très bonne nouvelle l'arbitrage et pour l'arbitrage on accueillera un spécialiste dans la matière maître Olivier Kuperlir merci encore Sophie merci Catherine merci à toi Catherine merci à toutes les personnes qui nous ont suivis qui sont de plus en plus fidèles c'est important pour nous de pouvoir partager ce qui va nourrir la paix pour nous et dans le monde excellente soirée à tous et très très bon week-end et encore merci Catherine et Sophie bonne soirée très bonne soirée merci à tous